Les urgences débordent au Québec, un taux d'occupation jamais vu en cinq ans et que le système de santé peine à répondre à la demande. Le ministre de la Santé assure aujourd'hui que les résultats s'en viennent avec la création de cette nouvelle agence de santé. Claudie, déjà, il y a une première étape qui a été amorcée. Oui, et c'est celle de la création du comité de transition qui a été mis sur pied et qui commence son travail dès demain. Les 11 membres ont été dévoilés. On note notamment la présence du Dr Gilbert Boucher, qui est président de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Alors, le rôle de ce comité de transition, c'est d'établir la séquence pour créer l'agence de santé et éventuellement d'appuyer le nouveau ou la nouvelle PDG de cette agence de santé, dont on ne connaît pas le nom encore. Mais aujourd'hui, Christian Dubé a dû, une fois de plus, se défendre face à cette réforme. Il dit que ce n'est pas juste un changement de structure, ça va vraiment avoir une incidence sur le terrain. Parce qu'en ce moment, les Québécois peinent à avoir un rendez-vous avec leur médecin de famille. Ils en ont un, un rendez-vous dans une clinique, doivent se rabattre sur les urgences qui sont débordées. Là-dessus, Christian Dubé. C'est 300 000 personnes, c'est 50 milliards par année, c'est 1 200 hôpitaux et établissements. C'est énorme. Il va y avoir une acceptation que c'est tellement gros ce qu'on essaie de faire. C'est qu'il faut que ça soit un aussi beau succès que les sociétés d'État qui font la fierté des Québécois. Claudie, l'appel de candidature n'est pas encore lancé. Ça devrait se faire en début de la semaine prochaine. Mais déjà, il y a des noms qui commencent à circuler, comme étant celui ou celle qui sera le futur PDG de l'agence de santé. Oui, la machine à rumeurs est partie. Alors, Christian Dubé dit souvent qu'il veut un top gun. Ça, c'est l'expression qu'il utilise. Soit quelqu'un qui arrive du privé ou encore quelqu'un qui arrive du réseau, qu'il connaît très bien. Il y a deux noms qui circulent en ce moment, deux noms dont il a été question à l'ajoute, selon les informations, entre autres, de notre collègue Paul Larocque et de notre collègue Emmanuel Latraverse. Regardez-les. Nathalie Paladicef et Michel Delamart, qui sont-ils? Nathalie Paladicef, elle est présidente et chef de la direction chez Ivanoï Cambridge. Elle siège au comité de direction du CDPQ. Elle a une longue carrière en immobilier. Christian Dubé la connaît bien. Et Michel Delamart, lui, il arrive du réseau de la santé. Il a été PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale de 2015 à 2022. En ce moment, il est le coordonnateur de l'accès aux soins. Il a été nommé en octobre et il oeuvre dans le réseau de la santé depuis 1981. Mais on est encore dans l'ordre des rumeurs, vous l'avez dit. L'affichage, l'appel de candidatures, c'est la semaine prochaine pour une entrée en poste à la mi-avril. Merci, Claudie. Je vous en prie.